Bonsoir à tous, alors on se retrouve pour la suite de la série tuto de l'album très tôt ou l'album présentoir, enfin bref Donc sur le thème, j'ai pas envie de dire sur le thème d'Harry Potter parce qu'on voit pas Harry Potter dedans Mais c'est sur le thème de l'école de Poudlard et tout ça, vous allez voir au fur et à mesure Donc ici on a terminé la page numéro 1 côté A On va passer à la page numéro 1 côté B Par contre il y a une particularité, c'est qu'on la tourne pas comme ça On la tourne dans ce sens là Donc ce qui veut dire que là on est à l'endroit Là l'endroit c'est avec les deux oeillets en bas Donc vous faites bien votre flèche vers le haut et on est dans le bon sens On a toujours les deux ouvertures ici, donc c'est toujours ouvert des deux côtés Pour l'instant je laisse comme ça parce que j'ai envie de m'en servir Mais pour l'instant je sais pas trop si on fait des rabats, enfin on verra après Je vais y réfléchir, je veux quand même voir d'abord ce que la page donne complètement fini Pour décider ce qu'on va faire de ces deux ouvertures Donc là ici on va travailler sur cette grande surface Je me suis préparé déjà la plupart des morceaux pour gagner un peu de temps Parce que là je vais avoir que 30 minutes à peu près Sur ma carte mémoire donc il faut faire attention Donc là on va commencer par poser un rabat Qui va pas faire toute la hauteur de la page Donc je me le suis préparé, il va faire 22 cm de hauteur Et en largeur vous allez couper un morceau de 20,5 cm Et vous allez faire une marque à 1 cm Donc pour une bande de collage Donc vous allez avoir 1 cm et 19,5 cm ici Donc là j'ai biseauté, j'ai arrondi les coins Je me suis fait ma marque de pliure Donc j'ai plus qu'à la plier Et on va la coller Donc la colle sur l'extérieur de la bande de collage Et là je vais coller sur la gauche Donc je m'aligne bien à gauche Et je m'aligne bien tout en haut là pour le coup C'est ici en bas, vous voyez je me suis fait une marque ici Je me suis fait un trait à 1,5 cm Pour ne pas aller fixer quelque chose au niveau des oeillets Donc que ce soit côté A on aura les oeillets en haut Côté B on aura les oeillets en bas On aura toujours ce 1,5 cm là où il ne faudra rien mettre du tout Donc une fois que c'est bien mis Je l'ouvre Et je vais aller passer mon plioir bien partout En faisant attention à ce que ça ne se déplace pas Attention au surplus de colle aussi Voilà Et On est bon Ensuite Ensuite je vais poser une pochette sous mon mécanisme Donc vous allez voir le mécanisme Je vais peut-être vous montrer d'ailleurs Parce que là je pars dans mes explications Je vais vous montrer ce qu'on va faire Donc je sors ma bible Je l'avais déjà sortie Et on va faire en fait ce qu'on a fait dans la première page C'est à dire ici On va faire ce Alors je ne sais pas trop comment Je n'ai pas regardé comment Dominique avait décidé de l'appeler Donc voilà c'est un double présentoir Je ne sais pas trop comment elle a décidé de l'appeler Je regarderai peut-être je mettrai dans De toute façon je mettrai le lien De son tuto Dans les commentaires Je vais le noter d'ailleurs Parce que sinon j'ai oublié Donc là On est sur le tuto De Et donc je vais mettre Le lien Voilà Comme ça je mets son lien Donc ici vous voyez en fait Vous avez une scène en 3D en fait Tout simplement Avec autant de pièces qu'on veut En 3D Comme ça vous voyez Qui sont collées juste sur les bandes là Et ici En plein milieu On a une jolie petite carte qui tourne Et ça j'adore Les petites cartes qui tournent comme ça Donc on va en mettre une aussi Voilà Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui Je fais attention à mon fermoir Parce que c'est lui en fait Comme je disais dans le précédent tuto C'est lui que j'ai fait un peu petit Et je crois que je l'ai fait de 3 cm Celui-là Ouais Je l'ai fait de 3 cm Et du coup La pièce D Elle n'est pas assez large Et du coup Pour retenir le cercle à l'intérieur Donc l'autre jour Il est sorti Donc bon Je fais attention Du coup Allez Bref Trêve de bavardage Parce qu'on n'a pas trop de temps Donc ici Du coup J'ouvre mon rabat Ici je vais poser Donc une pochette Sous le mécanisme Que je viens de vous montrer Là on n'en avait pas fait On n'avait pas mis de pochette Mais là j'ai envie d'en mettre une Donc pardon Le morceau Qui va vous valoir Pour la pochette Donc c'est un morceau Qui fait 22 de hauteur Avec un pli à 1 Et un pli à 21 Donc ça vous fait 1 20 Et un Voilà Avec 2 pochettes 2 bandes de collage Pardon Une en haut Une en bas Et en largeur 15 cm Et sans pli Sans rien Hop Donc je plie Mes 2 bandes de collage Je vais Mettre de la colle Sur une des 2 bandes Et là je vais Aligner A gauche Alors par contre J'ai fait exprès De pas Faire ma Ma pochette De toute la hauteur Du rabat Donc je vais la centrer Entre le haut Et le bas Je vais mesurer Même Mettre 1 cm En haut Et 1 cm En bas Tac Je dégage bien Le pli ici A gauche Et là une fois Que c'est bien mis Pareil J'ouvre Ah Si je vais en se mettre Voilà 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 Reste là Et là Je passe En pli Alors Je pense que J'ai pas mis Assez de colle Qu'est-ce que c'est Que c'est Que c'est Que c'est Histoire Et donc Donc on a dit Tac 1 cm Ici Et en bas Voilà Et là Je vais coller Bon il est un peu Rebelle lui Des fois il faut Le remontrer Qui commande Voilà Et ici en bas Alors J'oublie pas De me mettre Un trait de colle Sur la gauche Puisque à droite Ça va être ouvert Ça va être une pochette Et je mets ma colle Ici sur le dessus De ma bande de collage J'aligne bien Et je lisse Hop là Attention Parce que là Ça a tendance A se décaler Quand le colle Est pas encore Bien sèche Donc ça Il faut bien Faire attention Voilà C'est bon Alors là Je l'ai pas fait Mais Si vous voulez Vous pouvez aussi Vous faire une petite Encoche ici Au niveau de la pochette C'est possible Mais là Je l'ai pas fait Ensuite Je vais poser Mon petit rabat De droite Parce que Sinon Je vais oublier Donc pour le petit rabat De droite Qui va venir se mettre Ici En fait Donc en hauteur Pareil Je l'ai pas fait De la hauteur Du rabat Principal Je l'ai fait De 20 cm De haut Et en largeur J'ai fait Un morceau Un morceau De 6,3 Avec un pli A 5 Un pli A 5,3 Et une bande De collage De 1 cm Dites moi Dans les commentaires Si vous préférez Quand je prépare Les morceaux Comme ça A l'avance Ou si vous préférez Quand je fais tout Au fur et à mesure Avec vous Ça ça m'intéresserait D'avoir votre avis Donc là J'ai marqué Les plis Légèrement Avec le pli Oire Parce que c'est Du papier Assez épais Celui-là Je mets ma colle Sur l'extérieur De ma bande De collage Et Je l'aligne Tout à droite Alors je l'aligne Aussi en haut Et en bas Vu qu'il ne fait pas Tout à fait La même hauteur Alors vous pouvez le faire De la même hauteur Que votre rabat Si vous voulez Là c'est vraiment moi Qui voulais lui donner Un petit style Un peu décalé Voilà Et là je vais poser Deux aimants Mes super aimants Qui m'embarquent Tout au passage Alors Donc deux Et deux Voilà Ils sont vraiment Super puissants Ces aimants C'est un truc de fou Et en plus Il y a les petites Oh mais Viens avec moi Les petites doubles faces Qui sont intégrées Donc ça c'est Enfin qui sont intégrées Qui sont dans la boîte En fait Qui sont déjà découpées En forme de cercle Et je pense que c'est sympa J'aime bien Allez Hop Tout était Et on est parti Donc là j'enlève juste L'aupercule Toujours placer les aimants Sur le rabat Pas sur la page Enfin je vous dis ça Mais attendez Parce que vu que la page Elle n'est pas Bien Jusqu'au bord Il faut quand même Regarder à peu près Où on va Allez là Exceptionnellement On va les mettre Sur la page D'habitude Si votre page Va jusqu'au bout Il faut mettre L'aimant Sur le rabat Mais là C'est pas évident J'enlève les aupercules Ici Et là je fais attention A ce que mon petit Gousset soit bien droit Et J'appuie Et voilà Vous avez vu Comment ça claque Ensuite On va passer au mécanisme Donc là Il me reste 22 minutes J'ai mis mon minuteur On a besoin D'un morceau J'ai mis ma page de côté On a besoin D'un morceau De 20 sur 20 Et donc Sur ce morceau On va se faire Un pli A 1 cm Et Un pli A 6 Donc ça veut dire Que vous allez avoir 1 Et ensuite Vous allez avoir 5 cm Plus loin Un autre pli Et sur la droite Un pli à 1 Finalement Vous allez avoir Deux bandes de collage Ici Et un pli Un peu Excentré Donc On marque Cet pli là Donc Mon premier pli à droite A 1 cm Vous voyez Je ne l'ai pas fait Je le fais avec vous Et après A gauche Je commence par Mon pli à 1 cm Donc ma deuxième bande De collage Et mon deuxième pli Qui est un peu Excentré Qui se trouve A 6 cm Du bord gauche Voilà On bise On bise Nos deux bandes De collage Attendez Je regarde Parce que Non ça va J'avais l'impression Que ce n'était pas droit Donc je bise Mes deux bandes De collage Et là Je vais me faire Un cadre A l'intérieur De ce De ce De ce Carré Donc Donc A partir du pli Ici à gauche De ma bande De collage Je vais me faire Une marque A 1,5 Donc moi Je me la suis Déjà faite En bas Je la refais En haut Alors Je la refais Ici En haut Et je rejoins Les deux points A droite Je fais pareil A partir du pli De ma bande De collage Je fais Une marque A 1,5 En bas Et en haut Voilà Ensuite Dans l'autre sens Donc c'est à dire Ici Et ici Je vais encore Me faire Des marques Alors là Par contre Je vais faire Donc là Vous voyez J'ai tourné Alors je vais le laisser Dans ce sens là Pour ne pas vous perdre Donc dans le sens Où on était En bas Je vais me faire Une marque A partir du bord Je vais me faire Une marque A 2 cm Donc je me la fais A gauche Et A droite Je rejoins Les deux points Vous voyez J'ai été Juste Jusqu'à Mes deux marques Ici Et ici En haut Je vais le faire Un peu plus large Comme j'ai fait Dans ma bible En fait Donc là Je vais me faire Une marque A partir du bord En haut Je vais me faire Une marque A 4 4 c'est bien 4 cm Et pareil Je rejoins Les deux points Et là Je vais pouvoir Couper Et retirer Le carré Ici Enfin le carré C'est pas tout à fait Un carré Je pense Mais voilà En tout cas La grande pièce Surtout On n'oublie pas On met la lame Du côté De la pièce Qu'on retire Pour ne pas faire De bêtises C'est pas que et le dernier je le garde de côté au cas où ça peut servir et on se retrouve comme ça avec un cadre le haut plus haut de 4 cm et ici de 2 cm je vais effacer toutes mes marques là il y en a beaucoup on n'oublie pas d'effacer aussi le cadre qu'on s'est dessiné désolé je vous fais du bruit avec mon petit machin mais depuis que je l'ai je ne peux plus m'en passer de ce truc c'est trop bien donc là on se retrouve avec notre mécanisme ici alors avant de le poser il va falloir le décorer parce que sinon si on le fait une fois posé ça va être très compliqué donc on va le faire maintenant on n'oublie pas de marquer les plis parce que sinon on va mettre les papiers déco sur les plis et ça c'est pas bien donc on marque bien les plis côté montagne ceux-là on les marque côté montagne ils vont rester côté montagne parce que du coup pour le coup ça fait une petite montagne vous voyez ça va être comme ça en fait voilà donc ici pour décorer ça je suis en train de réfléchir je vais prendre je vais prendre je pense que je vais prendre du papier marron qu'est-ce que j'ai utilisé de l'autre côté comme couleur beaucoup du violet et un peu de vert là je vais prendre du papier marron chocolat voilà et alors moi en fait ce que je fais c'est que quand je peux en tout cas quand j'ai la possibilité de le faire je me fais des U carrément là vous voyez j'ai mon pli ici donc là je vais me faire un U comme ça pour mater et de l'autre côté je vais me faire un plus petit U si vous n'avez pas la possibilité parce que vous n'avez pas beaucoup beaucoup de papier dans ce cas là je vous conseille de faire des bandes donc vous faites une bande à partir du pli je vais le plier en deux voilà vous faites une bande à partir de là qui va aller jusqu'à 2-3 mm en dessous du bord là du bord qui est coupé qui va dépasser en fait ici vous faites pareil hop vous le faites dépasser un peu en bas et là vous allez faire une bande complète qui va aller par dessus les petits morceaux qui dépassent en bas comme ça ça va bien le consolider et on risquera pas d'avoir quelque chose qui va plier à cet endroit là voilà parce que si vous faites une bande qui s'arrête ici et une grande bande ici à cet endroit là ça va être fragilisé et quand vous allez le manipuler ça va plier tout simplement voilà donc là du coup moi je peux le faire en U donc je vais le faire en U même pour vous ça va être plus rapide le tuto donc tout simplement je me prends les marques à 1 mm du bord de chaque bord en fait donc ici je me mets au bord à 1 mm au bord gauche je me fais une marque à 1 mm du bord de ma bande donc à 1 mm à gauche du bord de ma bande gauche je vais y arriver et ici à droite je me fais une marque à 1 mm à droite du bord de ma bande droite et ici à 1 mm à gauche du bord de ma bande droite vous avez suivi ? si c'est pas le cas vous faites retour vous réécoutez voilà ensuite en hauteur je fais attention je me mets bien au bord du pli de ma bande de collage et ici je me fais une marque à 1 mm sous le bord de mon pli au centre et c'est tout et là du coup je vais me couper déjà mon rectangle donc la dernière marque que j'ai faite là je me retrouve avec un rectangle la petite bande là j'en ai pas besoin mais je vais la garder de côté parce que ça peut servir et ensuite je vais devoir reprendre ma hauteur parce que j'ai pas pris la hauteur en bas je vais devoir reprendre ma hauteur et je vais même la prendre ici à gauche et à droite comme ça je vais me faire un cadre une sorte de cadre et je vais pouvoir couper directement qu'est-ce que j'ai fait de mes marques elles sont là 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 j'ai 1,8 je vais les reporter en haut et ici j'ai 3,8 c'est les marques que j'ai prises je les reporte juste en haut pour pouvoir du coup me faire mon cadre et savoir où couper alors oui c'est un petit peu plus de travail que de faire des bandes c'est sûr mais moi j'aime bien avoir un seul un seul morceau donc je le fais comme ça voilà comme ça je sais que c'est là qu'il faut que je coupe et en plus le morceau que je suis en train de retirer là il ne va pas aller à la poubelle il va me resservir pour autre chose donc c'est très bien ce n'est pas vraiment une perte finalement puisque je vais m'en resservir il va aller là hop là j'ai mon j'ai mon U je fasse mes marques hop et je vais pouvoir le coller ici donc je mets ma colle partout et je pose là vous voyez on a quelque chose de nickel perfect et surtout il ne faut pas oublier de bien lisser avec le plioir parce que si vous ne lissez pas je vois plein de j'ai vu plusieurs on va dire tutos sur Youtube ou Instagram avec des personnes qui font comme ça du scrap et collent le morceau et puis elle passe à autre chose et oui mais votre colle du coup elle reste à l'endroit où vous l'avez mis par petits trucs comme ça non ça ne va pas à moins que vous le mettiez avec un pinceau sinon il faut bien de l'étaler sinon ça ne va pas ensuite hop je reprends un autre morceau donc c'est l'autre moitié de tout à l'heure et je refais pareil avec le bas et ici à un millimètre du bord de la bande de collage je vais prendre la hauteur de cette bande là aussi et du coup déjà on coupe plus sur plus tac ici on va voir ça 3,8 comme tout à l'heure c'est parfait ici j'ai 1,8 comme tout à l'heure et ici j'ai 1,4 voilà c'est pas facile de voir les marques sur du papier marron voilà allez on coupe un peu un petit peu Et on l'efface. Oh, attention. Je vais défacer une marque là, voilà, et là vous voyez on a un joli cadre, qui va être décoré après, on ne va pas le laisser juste comme ça, bien sûr, mais déjà c'est pas mal. Par contre, il me reste 6 minutes, ça va être chaud, 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 on va essayer de poser le mécanisme, alors juste que je ne me trompe pas comme la dernière fois, je regarde ici, parce que la dernière fois, je l'avais mis à l'envers, alors ça marche pas. Donc ici, on va le poser comme ça, pardon, je commence ici. Alors là, ce qu'il va falloir déterminer, c'est à combien vous allez le poser du bord du pli ici. Donc là, on va le mettre à 2 cm. Très bien, 2 cm. Je vais essayer de me dépêcher. Donc là, sur la grande partie, vous allez mettre la colle sur l'extérieur de la bande de collage, bande de collage biseautée. Vous allez mettre votre mécanisme à l'envers, donc avec la déco contre l'album. Et là, vous allez poser, donc il faut que le pli de votre bande de collage soit à 2 cm du pli du rabat. Et puis, bien sûr, vous allez centrer au niveau du haut et du bas. Normalement, il fait la même hauteur que votre pochette là, que vous avez posé juste en dessous. Donc là, on est bon, on lise bien. Voilà. Et maintenant, on va replier le mécanisme sur lui-même avec la bande de collage plaquée comme ça. On va mettre la colle ici sur la bande de collage, sans en mettre partout. Voilà, je veux me dépêcher à ce que ça donne. Et là, bien tout à plat, je referme le rabat. Je passe bien le plioir. Et on se retrouve avec un joli petit truc comme ça. Parfait. Là, si on veut, on peut passer un peu le plioir ici pour qu'il prenne bien sa place finale, on va dire. Ici, c'est un peu plus compliqué. De toute façon, il faut passer le plioir en dessous là. Passer à l'intérieur. Mais éviter de le passer ici sur le pli comme on a fait là. Parce que là, il est très penché. Donc, on peut. Mais ici, il est quasiment debout. Donc, ça risque de l'abîmer quand même. Donc là, on est bon. Hop. Et voilà. Donc là, on a fait, on va dire, la première partie. Du coup, il va y avoir une autre partie. Donc là, on est sur le tuto de A. Donc, on se retrouve pour le tuto de B. A tout de suite.